Depuis plus de 50 ans, le CETIM explore les pistes d'amélioration, d'optimisation des outils de production de l'industrie mécanique. Il accompagne ainsi les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Le CETIM, c'est aussi un ensemble d'équipements, de moyens, d'installations de premier ordre que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec celles et ceux qui les exploitent au quotidien. On est au laboratoire de métrologie. Ici, on voit tous les équipements qui sont liés à la métrologie, que ce soit la métrologie avec contact ou la métrologie sans contact, ce qu'on appelle la numérisation 3D. Toute l'activité métrologie rentre dans le cadre de contrôle de pièces. Aujourd'hui, les industriels peuvent faire appel à la métrologie d'une façon générale, comme j'ai dit, que ce soit la métrologie à contact ou sans contact, pour soit on va pouvoir classer ça dans trois activités différentes. La première, c'est pour l'inspection et le contrôle de conformité. On a une pièce et on veut la contrôler pour voir si elle répond aux spécifications du plan de cotation. La deuxième activité, et ça c'est plus lié à la numérisation 3D, c'est dans le cadre de la reconstruction de pièces. Imaginons, on a une pièce qui est peut-être très vieille, ou en tout cas, pour n'importe quelle raison, on ne dispose pas des plans 2D ou des plans 3D de cette pièce, et on a envie de les reconstruire. Donc à ce moment-là, on peut faire appel à la métrologie et principalement à la numérisation 3D pour scanner cette pièce-là, et à partir du nuage 3D qu'on va avoir, ressortir les plans 2D et les plans 3D. Donc ça peut être beaucoup plus facile que de reconstruire la CAO directement sur un logiciel adapté à ça. Et la troisième activité, c'est le prototypage rapide et principalement l'impression 3D. Donc aujourd'hui, on a une pièce, n'importe laquelle, on peut venir faire de la numérisation 3D et sans traitement lourd derrière, on peut soumettre ce nuage de points 3D à une imprimante 3D et donc pouvoir imprimer à la pièce. Les industriels qui font appel au CETIM par rapport à la numérisation 3D, ce qu'ils viennent chercher justement, c'est cette expertise. Pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent passer à du sans contact ? Est-ce que le sans contact est adapté à leur activité ? Donc nous, on peut aller sur site, voir ce qu'ils produisent comme pièce, ce qu'ils doivent contrôler. Une fois qu'on les a conseillés sur le type d'équipement, à ce moment-là, on peut les aider à mettre en place une méthodologie de numérisation pour les différentes pièces. La dernière étape, c'est de les aider à quantifier, entre guillemets, ou à évaluer les incertitudes avec cette nouvelle méthodologie, plutôt que la méthodologie qu'ils utilisaient. Dans d'autres cas, l'industriel veut tout simplement mesurer une pièce. Et nous, on peut évaluer quel équipement est le plus adapté à sa pièce. On va scanner sa pièce, on va soit justement lui sortir les plans 2D ou les plans 3D dont il a besoin, soit établir le rapport par rapport au contrôle de conformité, etc. Donc l'ensemble des moyens dont on dispose au CETIM dans le cadre de la métrologie, il y a toute la partie étalonnage, que ce soit les différentes activités liées à l'étalonnage de cales, de pieds à coulisses, tous les équipements qui peuvent être étalonnés. Donc ça, on dispose d'une expertise pour ça au CETIM. Il y a également tout ce qui est contrôle par 3D avec contact. Donc on parle là principalement de deux types de machines. Donc les machines 3D cartésiennes comme celles qu'on voit ici, il y en a d'autres dans le cadre du CETIM. Et il y a également les bras de mesure comme le bras qu'on voit là-bas. On dispose de machines pour l'état de surface. Donc pour ça, on est équipé d'un certain nombre de machines, Alicona, Bruecker, etc. Pour la numérisation 3D, on est équipé de ondiscan. Donc c'est une espèce de scanner 3D à portée de main. On est équipé d'un T-scan qui est le même principe mais qui est de l'entreprise Zeiss. On est équipé également de MetraScan qui est aussi un scanner laser équipé de caméras de stéréo-vision. C'est d'ailleurs celui qu'on voit ici. On est également équipé, comme j'ai dit, de bras de mesure sur lesquels on peut venir monter le scanner 3D. Et donc là, à ce moment-là, le bras de mesure devient un équipement de numérisation. On est également équipé de principalement 3 tomographes qui vont du 130 kV jusqu'au 600 kV, en passant par le micro-tomographe ici qui fait du 230 kV. L'avantage de la technologie tomographie à rayons X, c'est d'aller voir au niveau métrologie, c'est d'aller voir à l'intérieur de la pièce. Un de nos clients nous avait sollicité pour établir si un autre produit était une copie de son produit que lui avait breveté ou non. Et donc à ce moment-là, la technologie de la tomographie à rayons X était la mieux adaptée pour aller voir à l'intérieur de ce produit qu'il nous avait ramené et de pouvoir comparer les deux objets au niveau de leur forme interne et d'établir si c'était une copie exacte de ce que le client produisait ou pas. On est également au système équipé de photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technologie qui rentre dans le cadre de la numérisation 3D. Dans l'avantage, c'est vraiment la précision ou l'incertitude. Donc là, on peut vraiment descendre à une incertitude de l'ordre de vraiment 5 microns. On peut également, dans le cadre de la photogrammétrie, utiliser le drone ou faire appel au drone où là, il est équipé de caméras. Et donc le drone, il peut être couplé par exemple à du scanner d'environnement ou à autre équipement pour pouvoir scanner des environnements ou des vraiment grosses pièces qu'on peut trouver à l'extérieur. Ce qui fait la particularité du CETIM par rapport à la métrologie, c'est qu'on a vraiment, on va dire, les équipements qui vont couvrir toutes sortes d'applications. C'est-à-dire, on a des équipements comme par exemple le T-scan qui peut aller scanner des toutes petites, on va dire, pièces avec des petites géométries, imaginons des écritures sur des pièces, etc. En passant par ce type d'équipement qui peut scanner des pièces, on va dire, de taille moyenne jusqu'à taille un peu plus grande. Et en fin de compte, on a des équipements qui peuvent vraiment scanner des environnements ou vraiment des très grandes pièces, comme on va le voir tout à l'heure, avec des statues ou des géométries qui peuvent être vraiment, vraiment très, très, très vastes. Pour aller sur des exemples un peu plus originaux, on avait eu l'occasion de scanner la Vierge-Marie, la statue de la Vierge-Marie à Lourdes. Donc l'originalité de cette prestation, c'est que la statue n'avait jamais été scannée, on n'avait pas de plan 3D et avec la numérisation 3D, on a pu vraiment ressortir toute la forme 3D de la statue pour pouvoir par la suite l'utiliser, soit imaginons, pour ressortir des petites statues parce que ça peut être utilisé dans le cadre de l'impression 3D pour pouvoir éventuellement faire une reproduction et éviter que la statue soit touchée tout le temps, etc. Avec la mesure 3D, ce qu'on fait principalement, c'est que du contrôle de conformité. Alors qu'avec de la numérisation 3D, c'est plus facile de faire des essais, ce qu'on appelle essais-erreurs, c'est-à-dire on a une pièce, on fait un premier prototypage, on le scanne, on a le 3D, on fait quelques réglages, on change ça, on refabrique, on regarde. C'est beaucoup plus facile, par exemple, avec la numérisation, de faire ce type d'essais-erreurs pour arriver à optimiser la pièce qu'on veut sortir que, par exemple, avec les méthodes classiques de CAO ou de mesure. Dans le cadre des évolutions technologiques dans la numérisation 3D, au CETIM, on est en train d'acquérir un laser tracker. L'avantage de cet équipement également, c'est la précision, ou on va dire l'incertitude, qui est très réduite. Et donc voilà, ça c'est une des prochaines acquisitions qui sera faite au niveau du CETIM. Les perspectives pour les industriels qui mettent en place la mesure sans contact ou bien qui en tout cas font appel à des prestations de mesure sans contact, c'est de s'approcher le plus possible vers cette vision, on va dire, de l'industrie 4.0. C'est gagner en production, limiter les coûts de production, puis aller plus vers une démarche de ce qu'on appelle la qualité 4.0. C'est le fait qu'on a un résultat numérique tout de suite qui nous permet tout de suite d'ajuster les choses. Ce n'est pas d'attendre. Encore une fois, on revient au temps parce que tout peut être fait avec les méthodes classiques, mais avec un temps énorme. Alors que là, avec la numérisation, le fait qu'on a un résultat numérique tout de suite, qu'on peut tout de suite ajuster, scanner, voir ce que ça donne, etc. Donc des choses qui vont peut-être se faire dans des mois aujourd'hui, avec la numérisation 3D, peuvent se faire en quelques jours. Sous-titrage ST' 501